Le projet que j'ai présenté et qui a été retenu partait de la standardisation de la réparation du dommage corporel. Et aujourd'hui, vous voyez que notre colloque de clôture est un peu l'antithèse, l'individualisation de l'indemnisation en cas de dommage corporel. En réalité, il s'agit des deux pièces d'une même classe. L'attention existe pour savoir si on a besoin pour chiffrer des dommages et intérêts des victimes de dommages corporels de moyens expéditifs, de barèmes, de forfaits, de procédures standardisées qui permettent d'accorder à tous rapidement une indemnisation prévisible. Ou est-ce que l'on a besoin de regarder individuellement la situation de chaque victime dans les moindres détails de son âge, de sa vie, de son milieu, de sa profession pour arriver à donner un chiffre ? Mais bien sûr, il faudra certainement plus de temps et plus de moyens pour faire cela. Alors, je vous assure, au bout de cinq ans, je n'ai absolument pas la réponse sur ce qu'il faut faire. Peut-être que la meilleure réponse, c'est que ça dépend. Et que l'on attaque la question d'un point de vue philosophique, il y a peut-être un grand terme, ou très pratique, on peut parler de délai d'un point de vue très pratique, on peut parler d'un point de vue un peu plus élevé de savoir si un être humain a toujours la même valeur, parce qu'au final, nous serions tous égaux dans notre humanité. Bref, je n'ai pas de solution. Néanmoins, nous avons bien travaillé pendant quelques années, et aujourd'hui, je crois que nous ne trouverons pas la réponse, mais nous allons continuer à travailler. Aujourd'hui, nous allons, ce matin, parler de l'appréciation du dommage, en évoquant d'abord l'expertise, puis des points un peu difficiles dans ce qui caractérise un dommage. Nous parlerons d'évaluation des dommages et intérêts cet après-midi, jusqu'à des innovations technologiques qui pourraient nous permettre peut-être de gagner du temps. Nous allons donc encore bien travailler aujourd'hui, mais moi, mon propos, ce matin, est déjà de vous rappeler des choses qui ont pu être faites dans le cadre de ce projet de l'Institut universitaire de France. Il s'en est passé des choses, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, on faisait un colloque d'ouverture. Il devait se passer près d'ici, à Aix-les-Bains. Ça a été contrarié par le COVID. Nous parlions des outils de réparation du dommage corporel. Il était question, à cette époque, d'une réforme d'ampleur de la responsabilité civile. La chancéerie avait proposé une réforme. Le Sénat ne s'en était pas encore emparé. Il allait le faire peu après. Aujourd'hui, cette réforme, nul ne sait ce qui va en advenir. Et j'ai envie de dire que depuis hier au soir, on le sait encore moins. La Cour de cassation n'avait pas reconnu un certain nombre de postes de préjudice hors nomenclature, préjudice d'attente et d'inquiétude des proches qui ignorent le sort exact. de la personne qu'ils aiment et qu'ils savent prise dans un accident. Préjudice d'angoisse, de mort imminente. Maître Barrelier, en colloque d'ouverture, évoquait la réparation du déficit fonctionnel. Quand j'ai dit le préjudice est mal en point, excusez-moi, c'est une coquille. Vous pouvez faire de la chasse aux coquilles aujourd'hui. Le préjudice est mal en point, non, c'est le DFP est mal en point, pour dire que la méthode traditionnelle en France d'évaluation de manière complètement standardisée du DFP est contestable. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, cinq ans après, c'est qu'il est encore majoritairement admis par les juridictions que l'indemnisation se fait sous forme de point, mais qu'il y a de plus en plus de juges du fonds qui testent des méthodes alternatives. On affirmait il y a cinq ans qu'une capitalisation à taux négatifs était absolument impossible. Aujourd'hui, le barème de la Gazette du Palais, depuis 2022, propose le taux de moins 1% qui est régulièrement utilisé, ce qui est, à mon avis, une aberration économique aujourd'hui. Le taux à moins 1%, il fallait le faire en 2020, lorsque les taux du tech étaient négatifs et que l'inflation n'était pas nulle, alors qu'aujourd'hui, nous avons des taux d'emprunt de l'État français bien supérieurs à l'inflation de long terme. On imputait aussi, il y a cinq ans, la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Je parle un peu d'un point de vue franco-français. Je suis désolé pour mes collègues étrangers. Et bien sûr, je ne suis… Et ce projet de recherche n'est absolument pour rien dans ces évolutions que je vous ai montrées. Et je veux simplement dire qu'en cinq ans, beaucoup de choses se passent. Alors, je vais vous présenter quelques trajectoires de ce projet de recherche, dans le temps qui nous est imparti. Et la première concerne une analyse quantitative qui s'était lancée. Et je laisserai, par contre, de côté beaucoup de choses qui ne rentrent pas forcément dans ces trajectoires. Il y a des thèses qui ont démarré. Certaines des doctorantes sont ici. S'il y a des conférences qui ont été organisées, des missions, des publications. Le droit du dommage corporel est en préparation. Cela est possible parce que l'Institut universitaire de France donne deux choses qui, en principe, manquent aux enseignants-chercheurs. Du temps et de l'argent pour faire la recherche. C'est donc un système extrêmement précieux qu'il faut préserver. Et j'encourage tous mes collègues à candidater pour le faire. Donc, quelques trajectoires. D'abord, d'une analyse quantitative à la jurimétrie. Des premiers chantiers que j'ai lancés, c'était de faire une analyse quantitative de décision du fond pour mettre en lien les demandes, les offres et les décisions. Pour recueillir des décisions, à ces époques, il n'y avait pas de décision de première instance. Je voulais des décisions de première instance. Il n'y en avait pas en open access. Aujourd'hui, il y en a, certes. Ce serait bien plus simple de faire cette recherche aujourd'hui. Et elle serait méthodologiquement beaucoup plus robuste. Puisqu'il serait possible de prendre des échantillons exhaustifs sur une certaine période pour certaines juridictions. Et là, j'ai travaillé avec ce que certains éditeurs avaient bien voulu mettre en ligne et ce que certains avocats, et je les remercie encore, ont bien voulu me transmettre. Il y a peut-être un biais parce que je me suis essentiellement adressé à des stars de la matière qui probablement ont des meilleures indemnisations qu'un échantillon qui serait... Donc, 307 décisions qui ont été exploitables. Une analyse qui s'est faite manuellement à l'aide d'un formulaire qui donne un tableur Excel, à peu près 600 000 cellules à traiter pour arriver à faire des graphiques, à faire des statistiques, à faire des moyennes. Que trouve-t-on lorsque l'on analyse ainsi des décisions ? Je ne vous donne évidemment que quelques exemples. J'ai pu questionner l'adéquation du référentiel Mornay, notamment, ou le référentiel indicatif des cours d'appel, quelques autres aussi, mais je ne vous parlerai que de celui-ci, à propos des souffrances en durée. Vous voyez ici les demandes qui sont faites. Les points jaunes, enfin les ovales jaunes, sont les fourchettes du référentiel. Et vous voyez que les demandes, ce n'est pas très surprenant, sont plutôt supérieures au référentiel, mais pas systématiquement. Certaines demandes sont faites en dessous du référentiel et certaines très au-dessus. Les offres sont faites plutôt en dessous du référentiel et cela n'est pas très surprenant non plus pour ces souffrances en durée, même si on voit que parfois, les personnes qui font les offres utilisent les fourchettes, enfin le haut de la fourchette du référentiel, ce qui n'est pas nécessairement instinctif. On aurait plutôt attendu qu'ils se positionnent en bas de la fourchette. Et quant aux décisions, elles sont quand même plus globalement au-dessus du référentiel. Souvent, la médiane partage les décisions au niveau du haut du référentiel, ce qui, malgré tous les biais, amène peut-être à questionner ce référentiel. Ce référentiel, encore, on peut en parler à propos de ce fameux DHP. J'ai ici, dans ces tableaux, fait le rapport entre ce qui était demandé, c'est ce qui est affiché, puis offert, puis décidé, à propos du DHP, le rapport entre ce qui est, en réalité, et ce qui serait si on appliquait exactement le tableau de M. Morney. Donc, quand on est à 100%, cela signifie que la demande, l'offre ou la décision se sont faites exactement en utilisant le tableau. On voit, pour ces demandes, d'abord, qui sont affichées sur le DHP, qu'une grande partie sont faites exactement sur le tableau, malgré les contestations de la profession. Certaines sont supérieures, voire très supérieures. Celles qui sont inférieures s'expliquent probablement par des cas de prédécès de la victime qui amènent à proratiser les postes permanents. On voit que les offres sont faites plutôt en dessous du tableau au point, quelquefois un peu au-dessus, mais très rarement. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les décisions sont, dans leur immense majorité, exactement calquées sur le tableau. Alors, bien sûr, avec les questions des règles d'ultra-pédita et d'infra-pédita, on arrive à avoir des décisions qui sont en dessous ou en dessous, mais très majoritairement, le tableau est normatif. D'ailleurs, ceci montre l'évolution des décisions par rapport à la date. Et vous voyez, cette espèce de collier de perles à 100 % montre ces décisions qui, régulièrement, sont exactement au chiffre du tableau. Mais à partir d'octobre 2020, vous voyez qu'il y a un peu au-dessus d'un nouveau collier de perles qui se dessine. Il est exactement à 110 %. Pourquoi ? Parce que ce tableau a été réévalué par M. Morney de 10 % à l'automne 2020. Bien sûr, encore, la règle de l'ultra-pédita, si la demande n'avait pas été faite au-delà du tableau, le juge ne peut pas aller sur le nouveau tableau puisqu'il statuerait l'ultra-pédita. Plusieurs enseignements attirés. D'abord, faites toujours des demandes au-dessus du tableau ou en dehors du tableau si vous êtes en charge des intérêts d'une victime. Et puis aussi, il me semble que c'est beaucoup plus le référentiel qui fait les décisions que, comme cela est pourtant affirmé, les décisions qui font le référentiel. Je sais que c'est une question de poule et d'œuf. Néanmoins, ici, il semblerait que cet infléchissement soit dû au référentiel. Il y a des disparités géographiques aussi qui sont intéressantes. Je ne rentre pas dans les détails. Pour aller dans le sujet de ce jour, l'individualisation. Ici, se posait la question de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs pour une victime qui n'a jamais travaillé. Quand on ouvre des livres, on nous dit souvent de prendre en compte soit le salaire médian, soit le salaire moyen, que prendre le SMIC n'est quand même pas véritablement favorable aux victimes et n'est pas en principe accepté par la Cour de cassation. On voit en fait qu'à l'épreuve des faits, les propositions sont bien plus variées, que ce soit sur les demandes, c'est la boîte à moustache de gauche, sur les offres, la boîte à moustache centrale ou les décisions, la boîte à moustache de droite. Pourquoi ? Parce que le juge rentre pour individualiser cette projection de revenus qui ne seront jamais touchées dans des considérations telles que qu'allait faire la victime si elle était déjà en étude. Là, vous voyez, celle qui se fait indemniser de près de 4 000 euros, elle était en toute fin d'étude de médecine. Donc, on considérait qu'elle avait une forte probabilité de gagner à peu près 5 000 euros. Donc, on fait une perte de chance. Par rapport au parcours scolaire, par rapport aux trajectoires familiales, où est-ce que l'on allait pouvoir situer le revenu de la personne ? Donc, une assez forte individualisation aussi. Sur un tout autre sujet, la base journalière du déficit fonctionnel temporaire, vous voyez ici les offres en fonction des différents offrants, des différents payeurs. Et on voit qu'un même payeur pour une base journalière de DFT peut offrir de 7 à 25 euros ou de 22 à 30 euros en fonction des dossiers. Cela bat en brèche l'idée selon laquelle, dans les compagnies d'assurance, il y aurait un chiffre dont personne ne peut se départir. Les offres peuvent être variées. La sous-indemnisation des femmes aussi. Alors, je sais, vous pourriez me dire, vous avez quand même une méthodologie qui est très peu robuste parce que vous allez vous prononcer à partir de peu de cas et avec des données qui ne sont pas tout à fait suffisantes pour en tirer des enseignements définitifs. Et il n'y a aucune raison, parce que personne ne dit que les femmes doivent être traitées différemment des hommes en indemnisation du dommage corporate. Je suis d'accord avec cette critique. Néanmoins, j'observe qu'à chaque fois que l'on, et quand je dis « bon », ce n'est pas seulement moi, c'est aussi, je dis Mathieu, c'est aussi d'autres personnes. À chaque fois que l'on fait des statistiques sur l'indemnisation des préjudices en fonction du genre, même si jamais les méthodes ne sont véritablement robustes, on est toujours en défaveur des femmes. Donc, peut-être qu'il n'y a pas que de la faiblesse méthodologique. Il faut prendre en compte, c'est vrai que dans l'échantillon que j'avais, les hommes étaient plus durement, plus lourdement atteints que les femmes si l'on se réfère au taux de DFP. Ici, vous avez l'âge de la victime au jour de l'accident, son taux de DFP, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez en rouge les hommes, en orange les femmes, et on voit que les hauts taux de DFP sont plutôt préemptés par les hommes. Donc, il faut en tenir compte pour redresser les résultats par la suite. Néanmoins, quand on fait un parallèle, par exemple, sur l'incidence professionnelle, entre le taux de DFP sur l'axe horizontale, donc ça ne le traduit, et le montant donné au titre de l'incidence professionnelle, vous voyez que le rouge est au-dessus du orange, donc les hommes sont mieux indemnisés. C'est l'économie, allez-vous me dire. Les femmes ont moins d'incidence professionnelle parce qu'elles exercent moins des professions. Autre chose qui n'est pas économique, au niveau de la base journalière du DFT. Donc, si on parle de base journalière, à priori, on est déconnecté de la gravité de l'attente. Les demandes, dans mon échantillon, pour les femmes, étaient un peu supérieures à celles des hommes. Vous voyez cette médiane qui est figurée par un trait rouge qui est un peu décalée vers la droite. Les offres, d'ailleurs, étaient aussi un peu supérieures pour les femmes que pour les hommes. Encore une fois, focalisez-vous sur le trait rouge. Pardon, le trait rouge est la moyenne, et c'est la séparation des boîtes à moustaches entre le gris foncé et le gris clair qui est la médiane. Bref, peu importe, dans tous les cas, on a un petit avantage pour les femmes. Eh bien, dans les décisions, c'est à l'inverse. Comment, sur une base journalière de DFT, alors que les offres et les demandes sont plutôt en faveur des femmes, les décisions sont en défaveur des hommes ? Je ne me l'explique pas. Si on regarde la question du préjudice esthétique par rapport à l'âge, mais là, dans la cotation, dans la cotation expertale de 1 à 7. Vous voyez, comme ça, ce n'est que mon échantillon, que cette cotation a tendance à décroître en fonction de l'âge pour les femmes, alors qu'elle est indifférente à l'âge pour les hommes. Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer ? L'indemnisation du préjudice sexuel rapporté à l'âge, de la même manière, décroît légèrement pour les hommes, beaucoup plus dans les âges élevés pour les femmes. On dit souvent que l'indemnisation coûte de plus en plus cher. On peut donc interroger des tendances inflationnistes, et c'est vrai que, d'une manière générale, ces tendances inflationnistes, elles sont présentes, ici pour l'incidence professionnelle, ici pour le préjudice sexuel avec encore un avantage aux hommes par rapport aux femmes, même si elles n'étaient pas l'objet de ces diapositives, et aussi pour l'indemnisation des préjudices d'affection des proches, même si on voit que c'est moins vrai pour les petits-enfants qui perdent leurs grands-parents, on aurait plutôt une tendance déflationniste. Tous les autres postes sont en inflation. De ces chiffres, nous avons, et là je dis un mot avec Vincent Rivellier qui a été mon complice sur cette affaire, nous avons décidé de nous rapprocher d'autres personnes qui faisaient aussi des maths à partir du droit, et on a décidé de créer d'abord une journée d'études. Et de cette journée d'études, une journée de jurimétrie, en 2022, on a dit mais c'est trop bien, on va continuer, on va créer une revue. Cette revue, on en est à la préparation du troisième numéro, l'appel à contribution pour le quatrième numéro est en cours, c'est la revue jurimétrie, revue de la mesure des phénomènes juridiques, et bien sûr ce n'est pas une revue IUF, mais je pense que sans le projet IUF, jamais elle n'aurait vu le jour. Elle a donc été favorisée par ce projet. Les prochaines étapes pour faire des statistiques, c'est certainement les analyses avec les LLM, avec ici ChatGPT. Je prends une décision de la cour de cassation à gauche, je demande aux petits chats de travailler et de me faire le tableau que faisait Justine dans le premier projet. Justine, qui était très forte, mettait à peu près 20 minutes pour faire le tableau. Le chat met 4 secondes et arrive donc à faire un tableau de poste par poste avec les demandes, les offres et les décisions. Ceux qui ont des bons yeux se disent, le chat a fait une erreur. Ceux qui ont des bons yeux ont vu qu'ici, nous avions une décision du tribunal qui était inférieure à une offre. Alors on peut éduquer le chat pour repérer cela sans aucun problème, mais ici, l'erreur vient du JVAT et ne vient pas du tout de l'analyse. Et avec quelques promptes, on peut lui mettre des lots de décisions. Je me suis amusé à le faire avec 10 décisions. Et le travail d'analyse et le travail de mise sous graphique, ici c'était demande, offre, décision relative aux préjudices d'agrément sur les 10 dernières décisions qui ont été rendues et publiées sur Justine Libre. Eh bien, en 10 secondes, le chat a fait ce qui m'avait pris des mois à faire il y a 5 ans. Il y a donc certainement aujourd'hui des possibilités pour travailler cela de manière approfondie. Il y a eu une série des déjeuners du droit du dommage corporel. Et ça, c'est quelque chose qui a peut-être aussi inspiré d'autres, je ne sais pas. Parmi ceux qui sont là aujourd'hui, beaucoup ont soit participé, soit suivi cette série des déjeuners du droit du dommage corporel. Je vous ai remis toutes les affiches. J'aimerais dire un mot sur chacun. En fait, j'ai été très ému quand j'ai repris toutes ces affiches. J'ai été très ému de voir tout ce que l'on avait fait. Tout est sur YouTube. Vous avez la possibilité d'avoir les replays de tous ces déjeuners. C'est 24 déjeuners. Il y a eu deux saisons de 12 épisodes des déjeuners du droit du dommage corporel. Ce projet de recherche a aussi été l'occasion de s'intéresser au barème de capitalisation. Chacun ici sait que la capitalisation peut faire changer l'indemnisation d'une victime dans des facteurs absolument considérables. En réalité, j'avais un peu commencé dans un précédent projet de recherche, un projet de recherche qui était dans l'ANR, puisque j'étais ennuyé que l'on ait toujours le même taux d'actualisation, quelle que soit la durée pendant laquelle la rente capitalisée était supposée être servie. Donc, je m'étais amusé à créer un petit barème maison absolument rudimentaire. De ce barème maison est née une discussion avec Christian Jomin, qui a un logiciel de capitalisation en Belgique et qui l'a adapté pour la France. Sous réserve de prendre une inscription, l'accès à ce logiciel est gratuit. Vous pouvez vous amuser à cela. Et donc, j'ai collaboré pour adapter au droit français le logiciel belge, avec des questions assez particulières et assez pointues, du type, faut-il prendre en compte le fait que certaines rentes sont fiscalisées ou pas, selon les règles du Code général des impôts, pour savoir s'il convient ou pas d'en tenir compte, de tenir compte de cette fiscalité lorsque l'on détermine le capital. C'est aussi un souhait de l'UF que de collaborer avec la société civile, de ne pas rester juste entre chercheurs, même entre chercheurs de différents pays ou de différentes disciplines, mais aussi que la recherche soit ouverte sur la société. Donc, c'était une prolongation du projet l'UF, même si, bien sûr, la société Mathemap est une société commerciale qui est là pour faire des bénéfices. Nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Il y a plusieurs avantages, je crois, à avoir un logiciel de capitalisation, et je fais le pari que dans cinq ans, on ne travaillera qu'avec des logiciels de capitalisation, même si ça ne sera peut-être pas celui de M. Jomin, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous en avons déjà parlé. J'ai aussi, pour la société Norma, qui d'ailleurs a offert le petit déjeuner ce matin, pour la société Norma qui propose un calculateur d'indemnisation en droit du dommage corporel et qui avait un partenariat avec notre centre de recherche, j'ai étendu le barème de la Gazette du Palais. Donc, ce que vous voyez, mais que vous ne pouvez pas lire puisque c'est trop petit, c'est le barème de la Gazette du Palais, mais pour tous les âges de 0 à 180. L'avantage en procédant ainsi, c'est que l'on n'a pas de limite sur les âges de fin de rente temporaire. Si vous voulez capitaliser des revenus jusqu'à une retraite à 72 ans, vous pouvez le faire. Et si l'on veut faire une capitalisation différée de manière exacte, on peut le faire à tous les âges. J'ai aussi travaillé avec des Legal Tech qui étaient liés au dommage corporel, notamment en organisant ce que j'avais appelé les Web Challenges. Les Web Challenges, c'était leur donner un cas pratique et leur dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce cas pratique. Ce sera à refaire parce que maintenant, beaucoup ont intégré de l'intelligence artificielle, ce qui n'était pas le cas à l'époque. J'ai manqué de temps cette année pour réitérer les lignes de faillances, mais bon, avec un peu de chance, on pourra le refaire. Pas mal de Legal Tech, quand même, se sont prêtés au jeu sur les deux années. Alors, des acteurs classiques comme LexisNexis, des acteurs étrangers comme Leonardo, qui est une société suisse, des sociétés qui font précisément des tâches en dommage corporel, Quantum, Norma, qui sont des calculateurs, Mathemap, qui est la société de Christian Jaumain, Ipra-Edico et Precorpo, qui sont aussi des calculateurs, mais qui en plus vont mettre des enrichissements à disposition comme de la jurisprudence ou des moyennes, des informations statistiques, indemnisation.com, qui à l'époque gérait essentiellement des questions d'échange de dossiers entre médecins experts et victimes et avocats, mais qui aujourd'hui étend son champ d'application jusqu'à l'analyse, jusqu'à la création de résumés, de données médicaux et qui fera encore d'autres choses dans l'avenir. Donc, c'était intéressant de permettre à ces acteurs de se parler. Certains se sont rapprochés, on verra ce que cela peut donner dans l'avenir. Enfin, même si ce n'est pas du tout un projet UF, cela m'a donné du temps de travailler avec Rélène, qui vous parlera tout à l'heure du projet Common Core sur Personal Injury. Et beaucoup d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui font partie de ce projet Common Core. Encore une fois, ce n'est pas un projet UF, mais si je n'avais pas eu la liberté qu'offrait l'UF, je n'aurais certainement pas pu m'engager dans ce projet. Je vous remercie de m'avoir écouté.